Ah mais vous êtes là vous ! Bonjour à tous, qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui ? Plusieurs choses avant que la vidéo ne commence réellement. Les intros à rallonge ça ne bouge pas ici. Tout d'abord bravo à Kevin avec sa magnifique photo de manchot qui a été le premier à dire dans la dernière vidéo que la fraction continue correspondait au nombre d'or. Applaudissez-le, applaudissez-le ! Vous avez été nombreux à trouver la réponse donc évidemment bravo à tous. Là je peux dire que je suis fier de ma petite communauté quand même parce que la question a demandé un poil de réflexion et d'intuition. Je me rends compte que les gens qui me suivent sont beaucoup trop intelligents en fait. Je vous affiche en vrac, ça me fait plaisir, bravo à vous tous. J'ai d'ailleurs été extrêmement flatté puisqu'un normalien, Florent Tournois, a vu ma vidéo sur Racine de 2 et l'a appréciée. J'ai eu l'honneur d'échanger un peu avec lui niveau mathématiques, c'est quelqu'un de très cultivé et c'était un échange très appréciable. Et surtout j'ai trouvé qu'il avait beaucoup d'humilité. Donc voilà, très constructif comme échange. Ensuite big up évidemment à mes deux amours, Émilie et Maxime. Des gens absolument géniaux, n'en doutez pas. Big up à tout Dreux en fait. Big up à mon petit frérot Kevin qui nous vient aussi de Dreux. Changez rien les gars, vous êtes merveilleux. Ensuite, deuxième information de taille, pour une raison que j'ignore, il y a eu une arrivée massive de gens sur la chaîne. Et avec ça une flopée de commentaires tous plus bienveillants les uns que les autres. A mon avis c'est surtout dû à la période des concours pour les écoles d'ingé et aussi peut-être grâce aux bouche à oreille. Sinon j'ai pas d'explication clairement. Donc merci à chacun d'entre vous évidemment. Je sais même pas quoi dire, je sais même pas quoi dire. Vous êtes quasiment 1000 sur la chaîne, 1000, vous savez ce que c'est 1000. On peut faire une karmesse avec tout ça. Vous savez, j'ai jamais eu la prétention d'être un pseudo influenceur ou quoi que ce soit. Y'en a qui le savent, mais en lançant ma chaîne YouTube, je voulais faire un carnet de voyage déjà et ensuite extérioriser certaines émotions. Et évidemment donner le sourire ou des éléments de réponse à certaines personnes qui tombaient par hasard sur ma vidéo. C'était pas du tout dans un build de notoriété ou autre. Mais savoir que quasiment 1000 personnes valident ce que je fais et me soutiennent, ça me fait vraiment quelque chose. Alors merci du fond du cœur. Mais ! Qui dit communauté plus grande dit exigence plus grande. Forcément si le nombre de gens augmente, la qualité doit faire de même. Du coup, je vais faire de mon mieux pour perfectionner au maximum les vidéos. Évidemment il faut encore que je perfectionne ma façon de monter, mes miniatures, la façon dont je tourne certaines phrases. Le tout évidemment en gardant l'âme que je mets dans les vidéos actuelles. Je vous demanderai donc d'être indulgent. Les vidéos ne sont pas parfaites et je suis le premier au courant. Mais le principal c'est qu'à chacune des vidéos que je propose déjà, je m'éclate et ensuite que je puisse apprendre et relever les erreurs que je peux commettre. Typiquement à chaque fois que j'uploie une vidéo, je me pose devant et je la regarde avec l'esprit le plus critique possible. Et je me fais des petites annotations à côté. Voilà, je vous prie de me laisser un petit peu de temps et on devrait arriver à faire du contenu de qualité. Et pourquoi j'essaye de me justifier ? Ce verre est complètement vide. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va faire mal et qui s'en suivra probablement par une vague de pouces rouges, j'en ai conscience. Aujourd'hui, on va parler d'astrologie. Alors, je suis taureau, ascendant lion, signe lunaire, poisson. Sacrée carte astrale, tu vas me dire. Donc si je vais sur un site d'astrologie sérieuse, je vais pouvoir obtenir mes traits de caractère, vers quoi je tends, etc. Jetez un oeil, je suis curieux. Alors, voulez-vous connaître vos 11 traits de caractère principaux ? Oui. Alors, sensuel, bon vivant, se confie facilement. Têtu, vif, instinctif, observateur, impulsif. Timide, discret et déteste l'individualisme. Eh bien, rien que ça. C'est fou ce que les astres disent sur moi, quand même. Les astrologues très renommés sont les premiers à dire que l'horoscope que tu trouves dans ton T7 jours, c'est de la pure merde. Là-dessus, on est relativement d'accord. Pourtant, ils affirment quand même que la position des astres au moment où tu es né et au quotidien a une influence sur les gens. Pourquoi pas, après tout ? Ils expliquent ça par deux réalités physiques. La gravitation et le magnétisme. Tout le monde le sait, la lune influe sur les marais et le magnétisme influe sur les aiguilles des boussoles. Alors, pourquoi les astres n'influeraient pas sur nous, après tout ? Et la réponse à cette question est... C'est n'importe quoi, putain ! Alors, calmons-nous un instant. Premier argument simple, si t'as été jusqu'en seconde en physique, et merci Newton, c'est que les étoiles sont beaucoup trop loin pour avoir le moindre impact sur nous. Que ce soit gravitationnel, magnétique, spirituel, mes couilles, tout ce que tu veux. Elles sont à des milliards de milliards de kilomètres de nous. Des années-lumière, hein. Des années-lumière. Rien que Neptune, qui pourtant intervient sur les cartes astrales et qui se situe dans notre système solaire, a un magnétisme et une force de gravitation si faible sur nous que c'en est ridicule. Ça, c'est la distance Terre-Neptune, et ça, c'est la distance entre nous et la constellation de la Balance. Vous voyez bien qu'il y a un truc qui colle pas en termes d'influence. Ta putain de Clio-Campus et des Oléarouan, elle a autant, voire plus d'impact astrologique sur moi que n'importe quelle foutue constellation dans le ciel. En fait, le premier problème du raisonnement des astrologues, c'est qu'ils utilisent des réalités scientifiques de façon absolument pas scientifique. Alors, c'est très original, mais ça marche pas. Le second problème dans le raisonnement, c'est qu'ils font des interprétations complètement fantaisistes. Ici, Vénus, c'est la planète de l'amour. Et ça te fait marrer ? De toute manière, ça fait très longtemps que des études ont été menées pour débunker l'astrologie. Une première étude qui date de 1985 et qui nous vient de Sean Carlson, qui en gros a fait la carte astrale de 177 personnes, puis une étude psychologique de chacune de ces personnes. C'était en gros des tests de personnalité assez poussés. Puis, on a demandé aux astrologues les plus renommés des Etats-Unis de faire coïncider les cartes astrales avec les profils psychologie. Oh, devine quoi ? C'était un fiasco. Déjà, cette première étude, elle tacle suffisamment l'astrologie. Mais c'est pas fini ! Une seconde étude en 2003, par Geoffrey Dean et Evan Kelly. Enfonce le clou une bonne fois pour toutes. Ils ont pris 2000 couples de jumeaux astros, c'est-à-dire des gens qui ont la même carte astrale. Ils ont fait passer des tests de personnalité à tous ces gens et ont fait une comparaison de profils psychologiques entre les jumeaux astros. Les jumeaux astros ne se ressemblent pas plus que deux personnes prises au hasard. Ah bah tiens, le manque de chance ! Pour résumer, les astres ne définissent absolument pas qui vous êtes. En revanche, la génétique et l'épigénétique, si. Et bien sûr aussi les facteurs environnementaux, ça va de soi. Si je suis impulsif, par exemple, c'est pas parce que je suis pélican ascendant cafetière, c'est parce que mon père était lui-même impulsif plus relativement sensible, c'est parce que ma mère dispose d'une sensibilité accrue et constitue une mine d'émotions à elle seule. Pour citer mon père, que j'aime fort, nous sommes le fruit de nos expériences personnelles. Rien de plus. Je suis d'accord qu'il y a une grande quantité de choses que la science n'explique pas, mais l'astrologie n'en fait clairement pas partie. Évidemment, cette vidéo-ci, j'ai décidé de la faire, c'est pas pour juste insulter des grosses darons et enfoncer des portes ouvertes. Tu t'en doutes bien, l'objet de la vidéo, c'est pas de se demander si l'astrologie fonctionne, comme n'importe quelle vidéo bâclée sur YouTube. C'est surtout pour se demander pourquoi les gens y croient. C'est vrai ça, pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est important pour certaines personnes que l'astrologie fonctionne ? Déjà, première chose, parce que ça fascine les gens. C'est un peu mystique, surnaturel, c'est excitant. Et alors, on découle un aspect très marketing. Combien de fois vous avez vu sur TikTok, sur Insta ou sur Facebook des memes qui parlent d'astrologie ? D'ailleurs, on connaît tous une meuf dans notre entourage qui reposte sans arrêt des trucs concernant l'astrologie. Donc, ça captive les gens et c'est un phénomène de mode. Et ce qui captive les gens, ça peut rapporter très gros. Tout droit, par exemple, concurrent de Deliveroo, qui te permet de choisir ton régime alimentaire en fonction de ton signe astrologique. Je sais pas pourquoi on continue de former des diététiciens. L'Oréal, qui te sort une palette de fards à paupières, inspire des éléments et des signes astrologiques. Évidemment, tu vas aussi avoir des bijoux, des t-shirts, des tatouages, des chewing-gums même, etc. C'est incroyable l'inventivité des commerciaux quand même. Mais faut avouer que c'est très très fort. Vous savez que d'après les sondages, 28% des gens comprennent l'astrologie en France, avec d'ailleurs une prédominance en pourcentage chez les femmes. Mais 28% de la population, c'est un sacré public qui est visé. Les commerciaux, ils sont hyper intelligents. Surtout en ce moment avec un effet de mode pareil. Tu peux pas imaginer l'argent que ça génère. Y'a même une youtubeuse du nom de Maren Altman, et c'est pas la seule, qui t'explique selon ton signe astrologique comment lire les étoiles pour savoir comment investir. Dans le bitcoin ou l'immobilier par exemple. Mais c'est phénoménal ça quand même. Et les gens en commentaire, ils boivent ces paroles. Waouh, il y a tellement à apprendre sur l'astrologie que ça en devient super complexe. Ah bah je te le fais pas dire ! Tout ça pour dire que le consumérisme basé sur la naïveté des gens, ça fait partie intégrante du marketing actuel. C'était comme ça il y a 50 ans, et ce sera encore comme ça dans 50 ans. L'attractivité des grandes surfaces avec le fameux un acheté, un offert. Le black friday, les soldes en général. Vous pensez que c'est une bonne affaire ? En réalité c'est juste l'illusion d'une bonne affaire. Y'a des gens haut placés bien plus intelligents que nous qui savent comment manipuler le consommateur. Et l'astrologie est un domaine qui appartient à tout ça. Ensuite, les gens croient en l'astrologie parce que ça les arrange. Y'en a qui se permettent de justifier leurs actes par l'astrologie. J'avais un pote avec qui je traînais beaucoup auparavant. Je dis j'avais parce que c'est plus le cas. Et il avait l'habitude de faire de la merde. Mais quand je dis de la merde, c'était vraiment de la merde. C'était inqualifiable. Je vais pas lâcher des dossiers mais je comprends pas comment il se regarde encore dans le miroir le matin lui. C'était carrément une réputation chez lui. Et quand il faisait n'importe quoi avec certaines personnes, ça lui arrivait de justifier ça en disant Non mais tu comprends, c'est parce que je suis gémeaux, c'est dans ma nature. Là, en disant ça, tu passes de débile profond à socialement infréquentable. Je me répète, mais les astres ne définissent pas qui nous sommes. Pareillement, je connais une meuf qui fait passer ses sauts d'humeur sur son signe astrologique. Ah bah oui, évidemment, désolé, j'avais oublié. Mercure est en opposition avec Jupiter en plus, il faut faire attention là. Putain, ta grosse tête là. Oh d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote croustillante. Quand je suis arrivé à Tours en L3, je connaissais absolument personne. Et du coup, au début de l'année, il me fallait un plan pour me sociabiliser. Ce que je faisais du coup fin septembre, c'est que je me mettais un gros bifor tout seul. C'est si triste, dit comme ça putain. Ensuite, je prenais le bus 2 avec mon rum et mon enceinte. Et arrivé en place entre ville, l'aventure commençait. Il était 1h30 du matin environ, j'étais en train de me carabiner la gueule avec des médecines. Donc ça, tout se passait sous le pont Wilson sur les quais. Et là, au loin, je vois une fille magnifique qui portait une robe à fleurs. Elle se reconnaîtra, on ne citera pas son prénom. C'est le titre d'une chanson de pomme qui commence par un P. Habituellement, j'ai beaucoup de mal à séduire, à aborder les filles, etc. Mais là, il y a eu un petit jeu de regard, tu vois. Et tu le connais, ce jeu de regard. Et poussé par un élan incroyable appelé état d'ébriété, je finis par aller vers elle et sa pote. Ça marche pas droit, j'ai du rum dans les cheveux, mais ça les fait marrer. On discute sur un fond de musique, 2h30 sonne, sa pote et elle veulent rentrer. Je commençais à fatiguer aussi, donc je me dis, ok, je vous accompagne pour le trajet et on se sépare quand on doit se séparer. Arrivée à Jean Jaurès, sa pote part vers Giraudot et je me retrouve du coup seul avec cette fille. On marche jusqu'à Charcot et elle me dit qu'elle habite dans une des rues perpendiculaires. Je lui réponds que moi, je dois continuer à marcher jusqu'au lac parce que j'habite près de la fac, tu vois. Puis il y a un blanc, le même jeu de regard que quand je l'ai aperçu une heure et demie auparavant. On s'embrasse, elle m'invite à rester dormir à son appartement. S'en suivra une nuit très sulfureuse, très charnelle. Je vais pas vous faire un dessin mais, tu vois, c'était très beau. Il y avait une symbiose pour ceux qui sont en bio. On se comprenait tellement, c'était phénoménal. Le lendemain, réveillé à 10h, je descends chercher des croissants à la boulangerie. Le cliché, vraiment. Et tout collait super bien. On refait l'amour, je me taille vers 11h30. Elle me relance sur Insta avec des cœurs et tout, la classique. Et au cours de l'après-midi, elle me demande mon signe astrologique. Tiens, tiens, tiens. Très innocemment, je réponds que je suis taureau. Et là, elle me répond. Ah non, mais ça va pas du tout coller, en fait, entre nous. Parce que moi, je suis Lyon. La Terre, le feu, c'est trop conflictuel. Ça va jamais marcher. Tu vois, je lis ça et je me dis. Attends, mais elle est troll ou quoi ? Et pour sauver un peu l'ami, je dis. Mais non, mais t'inquiète, Lyon, c'est mon ascendant. Donc, ça va être nickel, tu vois. Et là, elle me dit. Ah, mais c'est encore pire. On n'a jamais reparlé. On n'a jamais. J'avais envie de tout casser. J'avais envie de tout casser. Et moi, j'étais pas au courant que ça montait en hype à l'époque, cette merde d'astrologie. Du coup, le soir qu'à suivi, je suis reparti me mettre la tête comme un bac à fleurs. Ah, j'ai raconté ça aux médecines, il se marrait bien, tu vois. Ah, moi, je rigolais vraiment pas, putain. J'avais le démon, j'avais le démon. Fin du coup de gueule. Et finalement, les gens croient en l'astrologie parce que ça les rassure. Il y a une femme divorcée dans mon entourage que je connais plutôt bien. Qui consulte régulièrement un astrologue. 45 euros la consultation, 9 kebabs, on est bon. Et l'astrologue lui dit que son mari va revenir, etc. Le baratin habituel des charlatans, c'est comme pour les putains de tarologues. Et quand je vous demande pourquoi il y va en sachant éperdument que c'est des conneries, elle me répond parce qu'il me dit ce que j'ai envie d'entendre. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point la situation est tragique ? En psychologie, on appelle ça l'effet Barnum. Quand quelqu'un se laisse savoir parce qu'il a envie d'entendre, au détriment de toute vérité et de toute chose rationnelle. C'est exactement ce qu'il se passe ici. Celui qui lit l'horoscope, par exemple. S'il le lit, c'est essentiellement pour les bonnes nouvelles qu'on lui prédit. Et en plus, il va renforcer ça en négligeant les informations qui collent pas à sa situation ou à ses idées préconçues. Ce renforcement porte également un nom, et on appelle ça le biais de confirmation. Quand tu acceptes quelque chose qu'on te dit parce que ça correspond à ce que tu pensais au départ, et en parallèle que tu réfutes le reste. Effectivement, on retient plus facilement ce qui confirme nos préjugés plutôt que ce qui les contredit. Exemple, tu fais une recherche Google sur un sujet tendancieux qui t'intéresse. Et évidemment, c'est un sujet sur lequel t'as un avis. Tu tombes sur des résultats fondés qui vont à l'encontre de ton avis. Et au lieu de te remettre en question, tu préfères ne pas y prêter attention. Tu vas changer les mots-clés discrètement jusqu'à tomber sur un résultat qui confirme ton idée de base. Quand bien même ça apparaît sur un forum douteux qui n'a pas de source. Ce biais cognitif, c'est un automatisme chez énormément de gens. Si bien qu'on s'en rend même plus compte, en fait. C'est pour ça que garder un esprit critique, c'est hyper important, quoi qu'il arrive. Un truc amusant que vous pouvez faire chez vous. Demandez le signe astrologique de quelqu'un qui est proche et qui y croit. Et lisez lui un horoscope qui ne correspond pas à son signe. C'est l'une des plus belles illustrations de l'effet Barnum que vous pourrez faire. Parce que cette personne, elle va se reconnaître un petit peu dedans. Et elle va réfuter les informations qui ne lui correspondent pas. Jusqu'à te dire, ah bah attends, mais c'est complètement moi ça. Vous n'aimez pas vous laisser faire. Non mais c'est tellement moi ça. Et le pire, c'est qu'il y a un véritable cercle vicieux entre l'effet Barnum et le biais de confirmation. L'effet Barnum apporte de la confiance en soi et de l'autosatisfaction. Ce qui conduit à un excès d'optimisme qui renforce le biais de confirmation. Et ce fameux biais cognitif vous aveugle et contribue ainsi à l'effet Barnum en privilégiant les informations positives. Mais aujourd'hui, on vit à une époque très stressante. Tout va très vite. Les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être approuvés. Ce qui explique que c'est tout à fait normal de vouloir croire en astrologie. Même de croire en général. Tout le monde a besoin de croire. Mais à votre avis, à quel point croire découle d'un manque d'objectivité selon vous ? Un truc simple pour illustrer le fait que les croyances sont biaisées. Imaginons que je te demande à toi qui regarde cette vidéo si tu penses avoir plus de bon sens que la moyenne des gens. Si on pose la question à plein de gens, logiquement, une personne sur deux dira non. Question de médiane. Sauf que toi, t'as sûrement répondu oui. Tu commences à comprendre le problème ? Similairement, il y en a plein qui croient pas en l'hypnose. Alors que c'est une discipline très sérieuse. Et il y en a plein qui croient en l'homéopathie. Alors que n'importe quelle étude te montre que c'est pas plus efficace qu'un placebo. Ça, c'est un des gros problèmes de la vie. Le subjectif. Les points de vue. Et tout ce qui en découle. C'est pour ça, par exemple, que la politique ou les religions, c'est un tel merdier. Tout le monde pense connaître la vérité. Mais qu'en est-il vraiment ? Mais après tout, est-ce que c'est vraiment un problème ? C'est pas vraiment un problème dans les domaines non scientifiques. Où plusieurs vérités peuvent s'opposer. Tant que les gens se respectent mutuellement. Sinon, les débats dégénèrent et ça donne des fiascos, comme vous voyez souvent à la télé. D'où l'importance de faire des compromis. Mais tout le monde peut avoir son propre point de vue. Pourquoi il n'y aurait qu'une seule vérité après tout ? Tant que le point de vue, il est légitime, il est respectable. Après, il faudrait définir ce qui est légitime. Mais ça, c'est une question philosophique qui me dépasse beaucoup trop. Et quoi qu'il en soit, ça mériterait clairement une vidéo entière. Pour citer le Black Coach, qui est l'une de mes chaînes favorites sur YouTube, pour ne pas dire ma favorite, on ne croit pas parce que c'est vrai, on croit parce qu'on a envie d'y croire. Parce que ça nous fait peur. Parce que ça nous touche. Parce que ça confirme ce qu'on pensait déjà. Ou parce que c'est dit par quelqu'un qu'on admire. Et ça, c'est la vérité la plus dure que tu auras à entendre aujourd'hui. Il n'y a pas plus biaisé qu'une croyance. Mais croire, ce n'est pas forcément mauvais. Ça permet d'avancer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde a besoin de croire. Croire en soi, par exemple. Là, j'en profite pour faire un big up à William, qui est un excellent ami et qui déborde d'ambition. Je suis très admiratif de sa façon de penser, par exemple. Et s'il y a un gars qui a permis de me développer et de me faire croire en moi, c'est bien lui. Si vous reprenez le placebo, par exemple, ça marche merveilleusement bien. Et ça existe depuis très longtemps. Jésus pratiquait le placebo. C'est dans Matthieu, chapitre 9, verset 28. Vous obtiendrez ce en quoi vous croyez. Bon, il s'adressait à des aveugles, donc c'était peut-être pas très efficace. Mais l'idée est là. Aujourd'hui, tu traites même des maladies très graves avec l'effet placebo. Je pense notamment à Parkinson. On donne à une dizaine de patients atteints de cette maladie un placebo à base d'eau salée. Et bien, crois-le ou non, mais plus de la moitié des patients, on voit leur état amélioré au niveau neuronal. C'est quand même incroyable. Un autre truc qui va vous surprendre, on a donné un placebo d'une chimiothérapie à plus d'une trentaine de personnes. Écoute bien, un tiers des gens ont perdu leurs cheveux. Une personne sur trois, à cause d'un putain de morceau de sucre. Un putain de placebo. Ça fait froid dans le dos. Ça, c'est le genre d'information qui donne des frissons. Si vous voulez d'autres exemples encore plus extraordinaires, je vous conseille le fabuleux livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. C'est un roman philosophique d'une qualité... Tout ça pour dire que croire, c'est bien plus puissant que ce qu'on pourrait penser. Et si ça permet à des gens d'aller bien, alors il n'y a aucune raison de les en empêcher. Et c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser méditer. On arrive en fin de vidéo, vidéo assez atypique sur ma chaîne, je le reconnais. Ça me tenait vraiment à cœur de la faire. Parce que croire, ça touche tout le monde. Merci encore pour tous vos retours, vous êtes vraiment géniaux. J'essaye de répondre à tout le monde et j'essaye d'aider tout le monde. Ça me touche énormément qu'il y ait des gens qui me demandent des conseils. Que ce soit vis-à-vis de leur orientation ou de leur choix de vie. Évidemment, prenez du recul là-dessus parce que je n'ai pas la science infuse. Mais si je peux vous aider, alors YouTube n'aura pas servi à rien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous aime fort, prenez soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Putain, j'ai trop les nerfs là. Hop là !